... Tu sais, il y a eu une discussion, là, je vois, dans le groupe, à un moment, ils ont dit, voilà, il va y avoir un recoupage des circonscriptions, alors on ne sait pas ce que ça va donner. Toi, François, tu n'es pas inquiet. Je m'en fie. Ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, et ce n'est pas la prochaine échéance électorale, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réveiller les gens ? Qu'est-ce que je peux faire pour les ressortir de l'apathie ? Je le disais pendant ma compagnie électorale, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et ça fait 20 ans que je me bagarre avec mon journal, en faisant un film, aujourd'hui en étant député, pour sortir les gens de l'indifférence. C'est clair que les aéroports de Paris sont une poule aux oeufs de bord. Alors, maintenant, moi je le dis, j'aurais préféré qu'on ait un référendum sur ENGIE, dont TILA va être totalement livré au privé. Tous les Français payent des factures de gaz. Il y a un enjeu social évident. Ce n'est pas là-dessus que se déroule la bataille. J'aurais préféré qu'on ait un référendum sur la française des jeux. Ça va être un impôt prélevé sur les pauvres pour les actionnaires riches. Vous voyez ? Maintenant, ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Ça se joue sur l'aéroport de Paris. Si c'est ça qu'on nous propose, eh bien on mène la bataille qu'on nous propose. On n'en a pas d'autre. Pour moi, ça dépasse évidemment l'aéroport de Paris. La question, c'est celle de quel avenir on veut. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui dans la société des idées qui sont des idées mortes, avec des bons cadavres. Et c'est pourtant là-dessus que continue à se faire la politique. C'est quoi ? C'est comme ça qu'ils l'ont justifié. Déficit, mondialisation, concurrence, compétitivité, croissance. Voilà le monde que nous ne voulons plus. Voilà le monde qui continue à nous vendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que quand on se mobilise, au fond, sur l'aéroport de Paris, ce n'est pas là-dessus qu'on se mobilise. C'est sur ce monde qu'on ne veut plus. C'est l'occasion de mener une bataille ensemble. Ça peut nous rassembler. Ça peut nous rassembler largement. Le point central, c'est la question de la démocratie. D'ailleurs, Edouard Philippe ne s'y est pas trompé. Quand le Conseil constitutionnel a accepté ça, il a dit cela pose un grave problème démocratique. Parce que pour eux, je l'ai dit hier dans l'Assemblée, mais pour eux, la démocratie qu'ils veulent, c'est une démocratie qui ronronne et qui somnole, et qui se joue en cercle très restreint. Et là, le fait que le peuple, ou les gens, vous appelez ça comme vous voulez, les habitants, les citoyens, ils mettent un doigt dans cette machine-là, ils ne le veulent pas. Et nous, on nous propose de nous intéresser à ça. Évidemment, dans notre idée, nous commençons par ça. Mais nous devons demain souhaiter qu'il y ait aussi le même interrogation sur les hôpitaux, sur les programmes scolaires, sur qu'est-ce qu'on fait de notre agriculture, qu'est-ce qu'on fait de nos forêts. Vous voyez, je pense que c'est par là qu'on nous propose d'entrer. C'est le biais qui nous est offert pour une reprise en main de notre destin commun. Le référendum d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative partagée, c'est pas la même chose. Mais quand même, ça fait écho au désir de réappropriation du commun. Je pense que toutes les batailles, elles sont la même. C'est démocratie contre l'héarchie. Entre ça et un régime où ce sont en effet quelques-uns qui décident, on a de la marge de manœuvre pour qu'on reste. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient une bagnole entre les mains et qu'ils fonçaient droit dans le mur écologique et droit dans le mur social. On n'a pas le choix. On doit leur reprendre le volant des mains, on doit changer de direction et on doit appuyer sur le frein. Là, il y a un biais qui nous est proposé. Voilà pourquoi moi, je suis là, j'irai ailleurs, pour engager les gens à y aller dans cette bataille-là. Je vais avoir quelques prises de parole, venant peut-être du secteur du Péron. Moi, je suis urgentiste sur Nantes et Saint-Nazaire. 28 avril, que la mobilisation a commencé à Nantes et le 11 mai à Saint-Nazaire. Globalement, moi, ce référendum, il m'intéresse pourquoi ? Parce que si on peut les faire trembler, si on peut leur dire stop, vous arrêtez là, là vous êtes allé trop loin, c'est un regain d'espoir pour, en fait, le peuple, tout simplement, dire que putain, on a le droit de dire non et en plus on y arrive. On est aussi vachement à la pointe, le collectif 44 des profs contre la chambre blanc qui n'avait pas reçue, mais je vous promets qu'ils n'entendent pas. C'est craint. J'irais mettre des affiches, des machins, j'irais en mettre partout parce qu'il est grand temps d'utiliser n'importe quoi pour leur déboucher les oreilles. Ce qui est proposé par nos parlementaires, c'est assez inédit, en même temps, ça existe depuis 2008, le RIP. Et tout ça pour quoi ? Pour leur demander, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait un référendum sur une question qui concerne un des patrimoine de la communauté ? Et au moins, ça, moi, je le vois personnellement comme une chance de faire durer, perdurer le mouvement, là, dans les mois qui viennent. Maintenant, on a tous conscience qu'on ne peut plus reculer. Donc moi, je le vois vraiment comme une opportunité de faire vite, de faire fort, de faire rapidement, de récuter rapidement toutes ces signatures, comme autant de baffes qui vont se prendre. Cette privatisation, de toute façon, elle a rencontré une aversion, une animosité, une opposition qui a été générale, qui a été générale de la part du Sénat dans sa majorité, de la part de la droite, les Républicains ont été contre, de la part, il y avait déjà une tentative de référendum initiatif partagé de la part des parlementaires de gauche sur l'impôt de solidarité sur la fortune, sur sa suppression, donc les socialistes, les communistes, les insoumis, mais il n'y avait pas le compte parce qu'il n'y avait pas de sénateur de droite et quand même, il représente quelque chose d'important. Donc là, sur la privatisation d'une frontière, parce que s'ils voient ça, il y a des trucs différents dans ce référendum, eh bien, il y a eu une alliance qui s'est faite, qui a permis qu'on arrive à 248 parlementaires qui réclament un référendum sur cette question-là. De toute façon, ça veut dire que là, on n'est pas dans une campagne partisane, on est dans une campagne citoyenne, on va dire. Pourquoi ? Parce que vous avez là l'opportunité d'agir ensemble. Et d'agir ensemble, non pas seulement en discutant, mais en étant contraint d'aller vous tourner vers l'extérieur et d'aller vers les autres pour une action. Et moi, c'est ce que je viens de vous proposer. On ne choisit pas toujours. Il se trouve que c'est cette fenêtre-là qui s'ouvre. Et je pense que l'occasion-là nous est offerte de nous glisser dans cette fenêtre d'opportunité et d'y aller sur cette question-là et de nous forcer à, en effet, aller rencontrer des buralistes qu'on ne rencontrerait pas Soudan. Sinon, faire du collage, se mettre à 4-5 dans une bagnole et à 4-5, on fait du collage ensemble. À partir de cette nuit, donc on sera à l'heure des combien ? À 12, c'est ça ? Donc, nous aurons jusqu'au 12 mars minuit. Oui. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme un avion. Il faut que ça décolle sec. Il faut que ça décolle sec. Si au départ, ça traîne, l'espoir, il sera mort. Si on arrive au 15 juillet, je le dis comme ça, et qu'il n'y a pas un million de signatures qui sont rentrées pour le 15 juillet avec l'arrivée des vacances, c'est pas vrai qu'on va s'y remettre à fond la caisse en septembre en croyant que ça va marcher. Le référendum de 2005, ça a été une victoire, quoi qu'on en pense du traité de Lisbonne derrière, ça a inscrit dans les têtes ce que le peuple pensait de la concurrence libre et non fossée et de la libre circulation des capitaux et des marchandises. Ils savent ce qu'on en pense. Donc, ils y reviennent. Donc là, ils ont peur de ça. Donc, ils ont déjà voulu l'euthanasier une première fois en repassant devant le Conseil constitutionnel qui a dit, non, on a déjà tranché la question, il y aura un référendum d'initiative partagée. Quoi que vous en pensiez. Fabius, pour une fois, j'ai eu envie de lui faire des bisous. Mais, voilà. Et il est évident que là, ils vont faire leur maximum pour le tuer en douceur, ne pas en parler, ne pas en faire un point de crispation, ne rendre le truc techniquement compliqué. Il va y avoir des codes avant. C'est évident qu'ils vont chercher des machins comme ça et que ça va se bagarrer aussi sur les modalités. Pour avoir 5 millions de signatures, ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui sont fortement pour. Vous voyez ? Ça veut dire qu'ils créent un baril de poudre. Et on ne sait pas ce qu'il se passe. Mais tant qu'en tout cas, que l'histoire, elle devient différente. Quand il y a 10 millions de personnes qui se sont fortement intéressées à un sujet et que le gouvernement fait ça, ils créent une situation qui est pour eux extrêmement compliquée. Donc, ils en passent par un référendum. Nous leur mettons une tole au référendum. Et finalement, pour battre la majorité libérale actuelle, c'est au fond le seul choix que nous avons aujourd'hui. Et ils ne font pas le référendum et ils se mettent dans une situation qui est très, très, très compliquée également. Donc, je pense que ça nous ouvre des possibilités. Au-delà de ça, on a besoin de victoire. C'est sûr, si c'est 4,7 millions, ça sera une victoire. Moi, je pense aussi, avant ça, qu'on a besoin de résister et d'élargir la résistance. Parce que ça, c'est un vrai enjeu. Élargir la résistance, si cet outil-là qui est proposé, ça permet de faire que la CGT, les Gilets jaunes, les Insoumis, l'EPC, les citoyens lambda, ils se mettent avec, tu l'as dit, avec leur propre identité, avec leur propre valeur, sur une résistance commune. Et bien ça, ça sera une victoire pour moi, même si on n'atteint pas les 4,7 millions. J'invite vraiment les organisations syndicales, dans leur diversité, à aussi se saisir de cet outil-là et à travailler dans leurs organisations pour que ça devienne une bataille des temps prochains. En février 1934, il y a la première manif contre le fascisme. en France. Et ceux qui réclament l'unité, à ce moment-là, ce ne sont pas au sommet, ce n'est pas au sommet que ça se passe. Ce sont les cortèges, les cortèges de la CGT, donc socialiste et de la CGTU communiste. Et à la base de chacun des cortèges, les gens se mettent à crier « unité, unité, unité ». Et c'est ça, d'ailleurs en province, avant que ça se passe à Paris, et c'est ça qui va produire d'abord la première mèche d'un rassemblement plus franc populaire. Et effectivement, je fais le même pari. On va mettre les gens ensemble, ça va les recoller, et puis on va bien voir vers quoi on peut avancer. Oui, il va y avoir des trucs serfas, des formulaires serfas à remplir, et ainsi de suite. Maintenant, je pense que ça va quand même être un peu plus facile sur Internet que sur du papier. Ça veut dire que c'est une campagne qui peut se mener avec votre téléphone portable. Ils ont voulu graver dans le marbre le libéralisme, c'est fini. Ils ont bâti, ils ont dit qu'ils voulaient le traité de Maastricht, et ainsi de suite, qu'il soit une assurance vie contre l'expérience socialiste. Mais en fait, ils voulaient une assurance vie contre toute expérience politique. Ils voulaient que la politique, ça soit cantonnée à des micro-parcelles, et que ça soit le marché, que ça soit l'économie qui dirige la société. C'est fini. On est de nouveau sur une histoire qui est mouvante, et les Gilets jaunes le prouvent, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est à nous de décider si ça donne le Front Populaire ou si ça donne Hitler. Enfin, je caricature, mais bon. Et pour répondre, il y avait une question sur Macron et le fascisme. J'ai lu un bouquin qui s'appelle 1938, Récidive, d'un philosophe qui s'appelle Michael Fossel, et qui en fait lit jour après jour la presse de 1938. Et évidemment, il y trouve un écho à la situation de 2018. Mais ce qu'il montre essentiellement dans 1938, c'est que la démocratie, elle s'est détruite de l'intérieur. C'est-à-dire, on l'a laissé mourir. Il n'y a pas eu de volonté de l'animer. Et je pense que si on se saisit convenablement de cet outil-là, ça peut démontrer qu'il y a encore une vraie vitalité démocratique dans la société française, et qu'on n'est pas condamné à l'apathie. Vous savez, je cite souvent Samuel Huntington, qui est un ultra-libéral américain, l'auteur du choc des civilisations, et qui en 1975, donc dans la foulée de l'après-68, rend un rapport pour la commission trilatérale, qui réunit les élites américaines, japonaises et européennes, et qui leur dit, dans un rapport sur la démocratie, le problème c'est qu'aujourd'hui les gens prennent la démocratie au sérieux. Et résultat, ça empêche les gouvernants de gouverner. Les dirigeants ne peuvent plus diriger tranquilles. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire, dit-il dans son rapport, là je le cite à peu près, mais maintenant je vais le citer précisément, il nous faut instaurer de l'apathie politique. Il le dit tel quel. Ma conviction, c'est qu'on est dans un temps de sortie de l'apathie. Mais il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Je le disais pendant ma campagne électorale dans mon coin, mon adversaire c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Il faut se bagarrer tous les jours, et on sait très bien comment on peut être gagné soi-même, contaminé par le découragement, par la résignation, par l'indifférence. Donc il faut se battre contre ça en soi. C'est la construction d'un baril de poudre. Voilà. Et après, comment ils vont se démerder avec le baril de poudre ? Maintenant, on va bien voir. Ce qui peut la faire bouger, c'est l'espoir. Même pas la colère, ça suffit pas. C'est l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes venu pour présenter une action pour ADP, pour sensibiliser les gens pour aller faire le rythme. Ce que vous mangez, c'est un choix politique. Ce que vous buvez, c'est un choix politique. La bière ou le vin, c'est un choix politique. Donc, là, le P2 signer et de dire je veux avoir ma parole sur la privatisation d'aéroports de Paris, c'est politique. mais c'est pas partisan. C'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est pas communiste, c'est pas républicain, c'est pas insoumis, c'est pas rassemblement national. Non, c'est juste, je veux mettre ma voix là-dedans. Je veux pas que ce soit quelques-uns qui décident tout le temps de tout pour moi. C'est sur un gilet jaune cet hiver, j'ai vu inscrit faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. C'est à nous de faire le boulot pour simplement informer les gens qu'il y a maintenant la possibilité d'un référendum. Et qu'il y a un site pour signer ça. Et qui finance justement ça ? Là, c'est le journal Fakir. On a les moyens, nous, d'allumer la mèche. Contre le fait que ça soit quelques-uns, quelques détenteurs de médias, les 500 familles qui décident des grandes orientations du pays. Le financement de la campagne du président de la République a été placé entre les mains des plus riches de ce pays, qui ont fait son élection. Je ne me cache pas que je combats ce mécanisme-là. Et qu'en effet, je suis de manière générale pour la démocratie, contre l'oligarchie, et qu'aujourd'hui ça se traduit par cette bataille-là. ... ... ... ...